Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Le journal qui vous est présenté par Faziel Kalansfazia, bonsoir. Sid Ahmed Fethi, bonsoir. Le FLN, le RND et le Fren Moustakbel soutiennent la candidature de Abdelmajid Boune à la présidentielle de septembre prochain. Ils ont organisé ce samedi une conférence nationale de l'Alliance des partis de la majorité parlementaire à suivre le rendez-vous politique dans quelques instants. Le ministre de la Communication en tournée ce matin dans les imprimeries de la capitale. Mohamed Lagab se dit rassuré quant à la disponibilité du papier, notamment en prévision du scrutin présidentiel. De nouvelles frappes ce matin sur le camp des déplacés d'El Mawassi, dans le sud de l'enclave. Bilan plus d'une centaine de martyrs et pris de 300 blessés. Le Hamas dénonce une épuration ethnique. Le ministère du Travail lance deux nouvelles plateformes pour améliorer le service public. Elles sont destinées aux chefs d'entreprise et aux employés du bâtiment. En attendant les résultats du bac prévu le 20 juillet courant, les futurs bacheliers peuvent d'ores et déjà choisir leur cursus universitaire grâce à une plateforme numérique mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et puis sport final de la Coupe d'Algérie de Handball. Ouled Adouane s'impose face Satni et Tel Abde 3-7 à 0 et s'adjuge le deuxième trophée de son histoire. Et en Handball, le club féminin de Boumrdès remporte la Coupe d'Algérie face au groupement sportif de Sétif. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Intense activité politique ce samedi au lendemain de l'annonce de la candidature de Abdelmajid Boune à la présidentielle de septembre prochain. A commencer par cette conférence nationale des partis de la majorité parlementaire ce matin à Alger. Laurent Doppolitik avec vous Sabine Lassel, bonsoir. Bonsoir Fazia, bonsoir à tous. C'est la candidature du président de la République qui figure à la une de l'actualité de ce week-end. Il en a fait l'annonce lors de son entrevue périodique avec la presse nationale affirmant vouloir achever les projets ambitieux qu'il a lancés depuis son élection en 2019. Le président de la République. Abdelmajid Boune a donc récupéré jeudi les formulaires de souscription. des signatures individuelles pour le scrutin. Ils ont été retirés au siège de l'ANI par son représentant Boalem Boalem. Le chef de l'État a ainsi répondu à l'appel du peuple, mais également aux nombreuses formations politiques qui l'ont appelé à se présenter pour un deuxième mandat. Parmi ces formations, on citera le FLN, le RND et le Front de Moustakbel, qui se sont d'ailleurs réunis ce matin à l'hôtel Oracy d'Alger. Les chefs des trois partis ont expliqué tour à tour que leur soutien au président est motivé par une volonté de préserver les intérêts suprêmes du pays. Le compte rendu est signé Hanel Seysi. La conférence nationale de la coalition de la majorité pour l'Algérie, une occasion pour les partis de réitérer leur soutien aux candidats. Pour ce faire, les formations de la coalition sont disposées pour un travail collectif et participatif. Abdelkrim Ben Bark, secrétaire général du FLN. Nos partis disposent d'une légitimité populaire, un atout important pour la concrétisation de programmes d'édification de l'Algérie nouvelle. En nom du parti, le FLN, je m'engage avec mes compatriotes pour faire de cette coalition un noyau fort pour un travail national participatif par lequel nous contribuons pour la réussite de ce rendez-vous électoral et pour remporter le pari de nos engagements à soutenir et promouvoir les acquis et le bilan positif réalisé par notre pays sur la gouvernance du président Abdelmajid Taboun. L'annonce de la candidature d'Abdelmajid Taboun, saluée d'ailleurs par les formations en question. Moustapha Yahi, secrétaire général du RND. Aujourd'hui, le président a répondu favorablement et avec responsabilité à notre appel et celui d'une large tranche de la sphère politique et la société. Et nous sommes là aujourd'hui pour réitérer notre choix de soutenir le candidat Abdelmajid Taboun pour un deuxième mandat afin de concrétiser de nouveaux acquis économiques et sociaux qui seront inscrits dans l'histoire de la nation en lettres d'or. Pour sa part, le président du franc Al-Moustakbel, Fathah Boutbik, appelle à une mobilisation extrême des électeurs. Nous appelons le peuple algérien à se diriger en masse vers les urnes et voter pour le candidat Abdelmajid Taboun, garant de la stabilité et pour la préservation de la continuité des réformes qu'il a engagées et leur parachèvement total. La coalition composée de trois partis politiques représente pas moins de 55% de l'ensemble des élus dans les différentes assemblées et institutions populaires. Un atout que les dites formations comptent bien rentabiliser pour la réussite des objectifs tracés. Dès lors où le plan d'action finalisé sera mis en œuvre dans les plus brefs délais. De son côté, le président du mouvement El Bina a fait part de sa disposition à mener à bien le rendez-vous du 7 septembre, Ben Gherina, qui avait auparavant annoncé le plébiscite de son mouvement pour la candidature du chef de l'État à un second mandat. Depuis le roi de ce matin, Abdelgader Ben Gherina a annoncé le début de la campagne de collecte de signatures en faveur d'Abdelmajid Taboun. Il plaide dans son intervention en faveur du bilan positif de ces quatre dernières années sur plusieurs plans qui ont permis à l'Algérie de briller à l'international. Écoutez. L'Algérie est à une étape cruciale de son histoire. Les élections présidentielles auront un impact conséquent sur notre avenir. Nous avons eu un aperçu de leur importance à travers le respect international dont jouit l'Algérie. De par ses réalisations, le président de la République est très apprécié et respecté par les présidents et dirigeants des pays du monde, reflétant ainsi le respect de ces nations au peuple algérien. Parallèlement, les partis têtes et voix du peuple ont également lancé une initiative similaire affirmant leur soutien au président en collectant personnellement les premières signatures en faveur d'Abdelmajid Taboun. Lamine Osmani était ce matin en conférence de presse. Il appelle les jeunes mobilisés à se mobiliser en masse pour le scrutin du 7 septembre. Le président de la République a répondu à l'appel du peuple et à l'appel du pays. C'est le candidat de la jeunesse algérienne, ces jeunes qui marchent sur le pas de leurs aïeux qui ont mené l'Algérie à l'indépendance. Maintenant, c'est au tour de ces jeunes d'assumer leurs responsabilités dans l'édification d'une Algérie moderne, forte de par ses institutions, en préservant le leg des valeureux chouhada. On écoute à présent Fatma Zahra Zerwati, présidente de Tadjamou Amal-Jazair, elle réaffirme dans son intervention de ce matin le soutien de son parti au président de la République. Abdelmajid Taboun n'a jamais manqué à chacune de ses interventions de mettre en avant les importantes réalisations accomplies et la volonté sérieuse de corriger les lacunes enregistrées dans différents secteurs. L'Algérie a besoin de ses enfants et de ses forces vives pour se réunir autour de ce programme ambitieux. Le parti Tej est derrière le président de la République. Intervenant pour sa part depuis cet if, le président du parti Fajr Jadid, Tahir Ben Babash, a affirmé le soutien de son parti au président de la République afin de poursuivre le processus d'édification de l'Algérie nouvelle dans le calme à la stabilité. Les futures élections présidentielles sont d'une extrême importance en vue du contexte régional et international dans lequel nous vivons. Les projets de développement concrétisés et les importantes décisions politiques prises au cours des dernières années méritent d'être soutenus. Loin de toute considération, tous les Algériens doivent assumer leurs responsabilités et se mobiliser pour le succès de ce rendez-vous électoral. En outre des partis politiques, les organisations nationales telles que l'Organisation nationale des Moudjahidis, l'Union nationale des paysans algériens et l'Union générale des commerçants et artisans algériens ont exprimé leur soutien au président de la République l'encourageant à poursuivre son ambitieux programme pour l'intérêt du pays. Le scrutin présidentiel à venir est donc attendu par tous. Un scrutin lors duquel les médias sont appelés à se mobiliser en conséquence. D'ailleurs, l'Autorité nationale indépendante des élections a dans un communiqué porté à la connaissance des médias étrangers souhaitant couvrir l'élection présidentielle du 7 septembre 2024, que la date limite de réception des demandes d'accréditation au niveau des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l'étranger est fixée du 15 juillet au 20 août 2024. L'année relève que le dossier complet des journalistes professionnels de nationalité algérienne ou de nationalité étrangère est déposé auprès de la mission diplomatique ou de la représentation consulaire du pays où est établi le siège social de l'organe employeur. Et pour ce qui est des dépôts de déclaration de candidature à l'élection présidentielle, l'opération se poursuit jusqu'au 18 juillet. L'année a recensé à ce jour 35 prédendants à la candidature. La liste définitive des candidats retenus sera annoncée le 27 juillet et la Cour constitutionnelle tranchera sur les recours le 3 août prochain. Et la présidentielle anticipée de septembre prochain se prépare à tous les niveaux. Ce matin, le ministre de la Communication était en tournée dans les imprimeries de la capitale. Mohamed Lagab se dit rassuré quant à la disponibilité du papier, notamment en prévision du scrutin présidentiel, soulignant que tout est mis en œuvre pour que ces structures soient prêtes pour imprimer les documents liés à la présidentielle, entre formulaires de souscription et bulletins de vote, et ce, dans les délais impartis. On l'écoute. Nous sommes satisfaits quant aux conditions de travail, notamment en ce qui concerne la disponibilité du papier, d'autant que nous sommes à la veille de l'élection présidentielle, en veille à ce que tout se déroule normalement, du point de vue technique et stock de papier, surtout que les imprimeries ont du mal à recouvrer leurs redevances. Malgré cette situation et dans le cadre du renforcement du service public, nous devons faire en sorte que les imprimeries soient prêtes à tous les niveaux, notamment en termes d'approvisionnement en papier. 19h10 sur Alger, Chantrois, nouveau massacre à Raza, de nouvelles frappes, 5 au total ce matin sur le camp de déplacés d'El Mawassi dans le sud de l'enclave. Le bilan est lourd. Plus d'une centaine de martyrs et près de 300 blessés. La zone d'El Mawassi sur la côte entre Rafah et Khan Younes avait pourtant été déclarée zone humanitaire par l'entité sioniste, en théorie sûre pour les déplacer, mais la folie meurtrière de l'occupant dépasse tout entendement, d'autant que ce n'est pas la première fois qu'il s'en prend aux réfugiés, aux déplacés et même aux convois humanitaires. Une folie qui répond à un plan machiavélique de l'entité sioniste qui veut poursuivre sa politique expansionniste. Le peuple palestinien dérange les plans expansionnistes de l'occupant israélien qui ne peut s'approprier leurs terres qu'après les avoir exterminés. Une extermination préméditée est calculée à coup de bombardements, d'assassinats et de massacres. Massacre de la Farine à la rue Rachid, février dernier, 118 civils assassinés alors qu'ils venaient chercher de la nourriture. Massacre d'El Mawassi ce matin. L'armée d'occupation a bombardé les tentes des déplacés à Khan Younes, zone dite sûre pour les palestiniens par l'occupant. Bilan provisoire, 100 martyres et près de 300 autres blessés. Une politique d'épuration ethnique pour réduire la démographie en Palestine occupée, nous dit Hamada Farhana, analyste politique jordanien. L'occupant israélien cherche à réduire le facteur démographique palestinien par ses opérations d'assassinat, les expulsions et les déplacements forcés. Ce qu'a fait l'entité soliste pour détruire des villages peuplés avait pour objectif de pousser les palestiniens à sortir d'une zone vers une autre en leur assurant la sécurité. Et en fin de compte, Israël bombarde ces zones dites sûres pour tuer le plus de palestiniens, d'autant que nous savons que les civils palestiniens constituent le soutien populaire de la résistance. L'armée d'occupation a largué à Khanounes successivement cinq bombes J-Dame de 907 kilos, létales, fabriquées aux Etats-Unis et qui s'appuient sur l'intelligence artificielle selon les médias américains et sionistes. Sur place, les équipes de secours sont toujours à pied d'œuvre pour sortir les corps des civils de Sous-les-des-Cambres, nous dit Wissam Abouzaïd, journaliste palestinien. Un horrible massacre des enfants, des femmes et des civils qui se trouvent dans la région. Il est difficile pour les ambulances de se rendre sur place en raison des milliers de déplacés palestiniens et de manque de moyens. Nous avons assisté à l'arrivée de voitures et de camions civils pour transporter les corps des martyrs vers le complexe médical Al-Nassar. L'occupation sioniste a frappé des régions avec des civils. La présidence palestinienne a réagi par la voix de son porte-parole et dénonce la poursuite du génocide alors que le mouvement de la résistance palestinienne, le Hames, affirme que ce massacre est un message clair de l'occupant. Israël ne veut conclure aucun accord de cesser le feu à Gaza. Et en signe de solidarité avec le peuple palestinien, tous les grands festivals artistiques programmés pour cet été en Algérie sont reportés. Annonce le ministère de la Culture, précisant qu'il a également été décidé d'adapter les autres activités culturelles et intellectuelles à cette position de solidarité avec la cause palestinienne et de renforcer les manifestations culturelles visant à ancrer les cultures populaires locales et les constantes de l'identité nationale. La Fédération espagnole des institutions, solidaires avec le Sahara occidental, appelle la Minurso à faire face au pillage des ressources naturelles par le Maroc dans les territoires occupés. Son président, Carmelo Ramírez, dénonce également le rôle de l'Espagne face à l'obstruction systématique du Marzen à l'application des résolutions des Nations Unies, soulignant qu'aucun gouvernement de l'État espagnol n'a respecté en 60 ans ses obligations juridiques, politiques et morales envers le Sahara occidental. La numérisation du secteur du travail, il en a été question ce matin lors d'une journée scientifique organisée par le département de Faisal Bantaleb et consacrée au recours au digital pour un meilleur service public. L'occasion d'annoncer le lancement de deux nouvelles plateformes au profit des chefs d'entreprise et des employés du bâtiment. On écoute le ministre du travail, Faisal Bantaleb, des propos recueillis par Samir Aloun. Nous allons assister aujourd'hui au lancement de deux nouveaux services numériques développés à l'aide de l'intelligence artificielle par les ingénieurs de la CACOBAT destinés aux chefs d'entreprise et employés du secteur du BTP, travaux publics et hydrauliques. Nous sommes pleinement conscients de la nécessité de contribuer au développement durable, de répondre aux attentes et aspirations des citoyens qui se fondent principalement sur les TIC et sur une gestion capable de s'adapter constamment à son environnement, compatible avec notre réalité socio-économique. Il faut souligner que nous sommes confrontés à un véritable défi, celui de restaurer la confiance du citoyen dans son administration, ce qui nécessite les efforts conjugués de tous les acteurs. Le président de la République l'a souligné à plusieurs reprises, les préoccupations des citoyens doivent être au cœur des préoccupations des pouvoirs publics. Première sortie de promotion de l'école supérieure des sourds muets de Benimassous, 292 enseignants ont ainsi décroché leur diplôme. Ils prendront leur fonction au niveau des lycées à la prochaine rentrée scolaire. Soraya Ouzlan a assisté à la cérémonie et a rencontré les lauréats. Originaire de Medéa, Nassim est très content d'avoir suivi une formation de qualité pour enseigner plusieurs disciplines aux élèves sourds muets du cycle secondaire. Nous sommes content d'enseigner cette catégorie spécifique au niveau du cycle secondaire. Nous avons étudié pendant deux ans, nous avons fait trois stages. La première était au niveau des hôpitaux, sur la surédité et tout, et dans le deuxième au niveau du lycée. C'est là où nous avons vraiment appris que les élèves sourds, les difficultés qu'ils font face. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique salue cette décision. Kemal Badari. C'est l'un des objectifs atteints de M. le Président de la République. C'est la création de la première école en Afrique et dans le monde arabe. L'enseignement secondaire des sourds et muets. L'objectif qui va dans le sens de la justice sociale. Formatrice à l'école supérieure des sourds muets à Blimsous, Sohaed a beaucoup de mal à retenir son émotion. Je suis très émue. C'est vers l'insertion scolaire des enfants ayant des besoins spécifiques, spécialement les enfants handicapés auditifs. C'est-à-dire que cette fois-ci, ils vont trouver une classe pédagogique au sein des lycées. Même s'ils vont avoir leur brevet, ils vont passer directement vers l'insertion professionnelle avec les instituts du secteur de l'enseignement professionnel. L'insertion scolaire des enfants handicapés auditifs est un rêve qui s'est réalisé. 292 enseignants formateurs ont été sélectionnés pour accompagner la catégorie des élèves sourds muets dans leur cursus scolaire. Les résultats du baccalauréat sont attendus dans quelques jours. Le 20 juillet courant selon le ministère de l'éducation nationale. Les futurs bacheliers peuvent d'ores et déjà choisir leur cursus universitaire grâce à la plateforme numérique mise en place par le ministère de l'enseignement supérieur. Bac.mesrs.dz utilise des algorithmes et l'intelligence artificielle pour déterminer les spécialités et filières les mieux adaptées aux notes obtenues par les lauréats. Samir Alloun pour le détail. Une plateforme numérique pour aider les bacheliers à faire leur choix en ce qui concerne les spécialités ou parcours dans les universités et écoles du pays en se référant à des indicateurs clés tels que les notes obtenues lors de l'examen du baccalauréat ou de la filière choisie par l'élève. Les algorithmes s'adaptent avec ces données pour établir les différentes possibilités. Farida Bouhashi enseignante en informatique à l'USTHB. Malgré l'efficacité de l'IA, la décision finale doit toujours appartenir à l'étudiant lui-même. L'utilisation de cette plateforme devrait être considérée comme un outil d'assistance plutôt que comme une solution définitive. Elle ne doit en aucun cas remplacer la réflexion personnelle et la prise de décision autonome. Un choix déterminant pour la carrière académique ou professionnel du bachelier. La plateforme indique alors le pourcentage de réussite au sein de cette spécialité et le niveau que l'élève peut avoir en suivant les différentes recommandations. Oussama Hlasak, cofondateur de la plateforme Doroskum. C'est une préorientation en fait. Ça donne de la visibilité pour les bacheliers. C'est une très bonne chose. Utilisons de l'intelligence artificielle faite par des étudiants. C'est une initiative à encourager. Cette plateforme les aide à orienter et mieux choisir leur vie universitaire qui sera certainement leur vie professionnelle. Une plateforme numérique qui a d'ailleurs été développée par des étudiants qui aspirent à la mettre à jour et à l'améliorer au fur et à mesure que les élèves l'utilisent pour trouver les meilleures orientations qui s'adaptent au profil académique de chaque élève. Sport pour terminer avec la finale de la Coupe d'Algérie de Handball. Oulad Adouane s'impose face Satni et Tel Abed 3-7 à 0. Il s'adjuge le deuxième trophée de son histoire. C'était en volleyball, pardon. Et en Handball, le club féminin de Boumerdes a remporté la Coupe d'Algérie face au groupement sportif de Sétif. La finale, messieurs, se déroule en ce moment. D'ailleurs, vous retrouverez tout de suite après la météo de Amin Mounir Sid Ahmed Fethi dans Sport sur la Troie. 19h19 sur Al-Géchen 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Feth Moukhour. Krimo était à la console technique, Hossine à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501